Générique Les musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré le Maouloud. Certains n'ont pas voulu le célébrer à Abidjan. Ils se sont rendus à l'intérieur du pays. Comment accéder aux ressources financières pour lutter contre le changement climatique ? L'Institut africain pour le développement économique et social Inades Formation propose des solutions dans cette édition. Ce 7 minutes va s'intéresser à la filière agricole. A la veille de la nouvelle campagne, les planteurs revendiquent l'amélioration des prix bords-champs de certaines cultures de rente. Voici pour le sommaire. Bienvenue, Madame, Monsieur. La célébration de la fête musulmane Maouloud qui commémore la naissance du prophète Mahomet. C'est tenu dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre 2023 en Côte d'Ivoire. En prelude à cette commémoration, certains musulmans se sont rendus dans leur ville natale. Nous avons fait le constat dans les gares de Youpougon et d'Ajame. Ils meurent au village pour fêter les maoulouds. Parce que c'est intéressant. Ils meurent sans lui grâce à ça, les prières, les conseils qu'on dirait. Non. Les agents de gars estiment que cet événement est une opportunité pour eux de faire plus de bénéfices. Les gens voyagent beaucoup pour aller fêter maouloud. Donc quand c'est comme ça, nous, ça nous arrange aussi. Bien vrai que ça nous fatigue, mais ça nous arrange beaucoup. La fête de maouloud cette année-là, on a considéré qu'il y a assez de convois. C'est ce qui réduit un peu le nombre de passagers dans les gares. Mais il y a des destinations où au moins il y a un peu de l'affluence. L'annonce de la célébration du maouloud a été faite dans la soirée du mardi 19 septembre 2023 par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Avant d'accéder à des fonds climat, il faut en comprendre les enjeux. En effet, l'Afrique et en particulier l'Afrique subsaharienne, qui est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, peinent malheureusement à accéder aux fonds climat pour résister ou s'adapter aux perturbations d'origine climatique. Est-ce du fait des acteurs qui ne maîtrisent pas les mécanismes autour de la question ? Pour apporter une réponse, l'Institut africain pour le développement économique et social initie un atelier de formation afin d'approfondir les connaissances et les capacités des acteurs. Cette question fait objet des débats internationaux. Je dirais tout récemment, même la conférence africaine sur le climat que Nairobi a accueillie, a traité de ce sujet, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que tous les fonds qui sont mobilisés, vous voyez, même après l'accord de Paris, les 100 milliards de dollars qui doivent être mobilisés ne sont pas au rendez-vous. Et donc, il est nécessaire de réfléchir à d'autres mécanismes et de mettre en place vraiment des conditionnalités qui soient faciles. Au total, 24 participants venus de quatre coins de l'Afrique se sont formés sur la méthodologie d'élaboration d'un plan local de mesure d'adaptation au changement climatique sur les différents fonds climatiques et les mécanismes de financement climatique. Pour l'unité, vous pouvez vraiment vous faire, mais si vous n'êtes pas outil, vous n'êtes pas renforcé, vraiment, pour que tous ces mécanismes, tous ces outils puissent vous être quand même adéquats pour vraiment servir le bien commun, nous sommes vraiment aujourd'hui ancrés et nous pensons qu'au sorti de cet atelier, tel que vous l'avez dit, nous serons tellement en mesure de faire notre pour le bien-être de l'Europe en nous. Un rapport de la Banque mondiale indique que d'ici 2050, approximativement, 2,8 millions de la population des pays en développement pourrait être contraintes de se déplacer pour échapper aux effets du changement climatique. L'érosion côtière en Côte d'Ivoire a atteint des proportions à grande échelle. Ce phénomène exige donc que le gouvernement ivoirien prenne l'initiative d'une coordination urgente. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de projet Banque a dit en Côte d'Ivoire lors de son plaidoyer le lundi 25 septembre 2023, en conférence de presse. Il s'est passé sur le drôle de sa dernière semaine. Il faut aller plus vite parce que c'est des communautés qui disparaissent, ce sont nos cultures qui disparaissent et parfois, peut-être un peu plus loin, ce sont nos infrastructures qui sont menacées. Il faut qu'il attend que le drame arrive. Voilà les questions du dirigeant, ce qui nous amène à pousser ce phénomène. Donc nous, on n'a pas besoin d'attendre, on a pas besoin d'attendre pour prendre les dispositions pour lesquelles on a déjà fait les frais nier pas. En juin 2017, un projet de loi a été voté relativement à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral ivoirien, un dispositif visant la préservation des zones côtières en Côte d'Ivoire. Donc nous venons appeler l'attention de nos dirigeants, de nos gouvernements, à vraiment prendre ce décret-là qui va créer l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral et qui va permettre vraiment d'assurer une gestion saine, efficace et responsable de notre littoral. Plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique en vue de l'atténuation et de l'adaptation aux effets de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées en Côte d'Ivoire, tel est le thème de ce projet. Les planteurs ivoiriens ont de nouvelles revendications. Réunis au sein du SINAREPSI, le syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, ils plaident pour une meilleure prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre des politiques agricoles. Le plaidoyer concerne la revalorisation du prix Borschon de quelques cultures de rente. Nous voudrons plaider, donc plaider auprès du président de la République pour au moins une première fois dans l'histoire de notre pays. Antoine a franchi la barre de mi-franc et donc faire le kilogramme de cacao à 1500 francs, le kilogramme de café à mi-franc, le kilogramme de l'EVA à mi-franc comme c'était par le passé, le kilogramme de cacao et de coton à 500, anacad 500 et puis la noix de cajou 250, la noix de palme plutôt 250. Si rien n'est respecté, les planteurs menacent de se faire entendre. Si ce n'est pas respecté, nous en tant que syndicat, on va organiser une série de manifestations pour interpeller le président de la République sur la nécessité, Antoine a véritablement de revaloriser le prix avec ses chertés de la vie. Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser à ce que nos planteurs puissent continuer dans cette misère. Les planteurs de Côte d'Ivoire souhaitent être impliqués et participer aux discussions multipartites afin d'être témoins du processus de fixation des prix tout en préservant le droit d'user des moyens légaux de protestation et de dénonciation si le prix fixé ne leur paraît pas satisfaisant. Pour rappel, le prix Borschon de la saison 2023-2024 sera annoncé le 1er octobre prochain. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.